Oui, on risque d'infliger un petit peu de peine à mes collègues dans mon propre groupe. Je suis en désaccord avec ce que vient de dire M. Poisson et avec un certain nombre d'intervenants précédents. Je pense que notre rôle ici à l'Assemblée nationale, c'est quand même de refléter l'évolution de notre société. Et il y a incontestablement dans notre pays, partout et pas seulement en milieu urbain, une prise de conscience qu'un animal n'est pas une chose, qu'il peut avoir des émotions, qu'il souffre. Non mais laissez-moi terminer, ou alors j'arrête tout de suite, j'essaye d'être serein. Donc ce sentiment existe, il nous appartient dans le souci de défendre l'intérêt général et une filière économique qui est très importante pour notre pays. De faire en sorte de réconcilier cet impératif de respect de l'animal et de la souffrance animale avec la viabilité de cette industrie. Je trouve que l'équilibre qui a été trouvé après la première version de M. Falorni et le travail du gouvernement et le sous-amendement, on a quelque chose qui tient à peu près la haute. C'est pas parfait, mais ça tient à peu près la haute. Je me permets, et c'est pour ça que je voterai, j'ajoute pour conclure, et je ne devrais pas conclure puisque c'est un problème fondamental, que nous vivons dans un pays laïque. Dans ce pays laïque, il y a des valeurs républicaines et sociétales, et puis il y a aussi des traditions religieuses. Or, cette affaire nous mène droit à une jonction douloureuse, entre ce que je viens de dire, c'est-à-dire la prise de conscience dans notre société d'une nouvelle relation avec l'animal, et la dimension sacrificielle du même animal, telle qu'elle est reconnue par certaines religions, et qui amène des modes d'abattage qui sont, franchement, en vidéo, difficilement soutenables. Merci, M. le député. Madame, c'est un point très important. C'est un point important, mais il y a beaucoup d'inscrits, M. Leloup, vous avez deux minutes, comme tout le monde. A chaque fois, vous faites la même demande. Madame, je vais simplement dire... Si M. Leloup...